Les touches qui vont être effectuées par Mahloul. M. Sakny qui rentre dans la surface. Le centre ! Et le but ! Le but ! Le but tunisien ! Sur un but contre son camp du malheureux Rami Benzebaini ! Un stupeur ici dans ce stade de France 1000. C'est la Tunisie qui mène à 0, ça fait mal chérie ! But contre son camp de Rami Benzebaini ! Une petite intervention de l'Assemblée. Est-ce qu'il ne fallait pas le sortir justement ? En tout cas on peut se poser la question juste après. C'est lui contre son camp du défenseur du stade Rennais. Ah mais c'est même pas Benzebaini ! C'est Mandy il me semble. Attends, revoyons l'action au ralenti. Alors là on voit Sackny qui centre. Ah oui c'est ça Mandy ! Coup franc qui va être tiré par... Il est bien repoussé par Matlouti. Malheureusement ce coup franc de Geza qui est arrivé directement dans les gants de Matlouti. Attention en la terre ! Oh 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 ! Attention ça va peut-être une balle de 2-0 pour la Tunisie ! Et pénalty ! Pénalty pour la Tunisie ! Oh la 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 ! Oh la 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 ! Quelle grossière erreur de Faouzi Goulam ! A ce niveau là de la compétition on peut pas se permettre de faire des erreurs de ce genre. En position de dernier défenseur il a tenté d'effectuer donc chers auditeurs une tête, une remise en arrière vers son gardien. Il n'a pas vu arriver derrière lui donc Wabi Kazri qui a filé seul vers le but. Et malheureusement en position de dernier défenseur il n'a eu d'autre choix que de commettre la faute dans la surface de réparation. Alors normalement le tireur de pénalty a titré. Ah c'est Slity ? Slity face à celle-là. Slity qui prend ses responsabilités. Allez Naeem Slity qui a la balle du 2-0. Naeem Slity qui s'élance et qui prend un contre-pied ! Ça fait 2-0 pour la Tunisie ! La Tunisie qui met 2 à 0 et qui réalise le break sans pas d'Algeri. Oh la 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 ! Le 3 de Slity ! C'est presque terminé pour les avériens là ! Ça va être trop dur de revenir là ! Là ils vont faire clairement des changements là du côté de Charlie Keynes là pour remettre cette équipe d'Algérie à flot. Mais on le sent depuis le début de cette seconde mi-temps. C'est vraiment la Tunisie qui a l'empris sur cette seconde mi-temps. Qui tente plus de choses que l'Algérie. Mais putain qu'on a été moins en vue au cours de cette seconde mi-temps. Ça c'est bien ça par contre là. Ce que fait Gujira. La leçon de Gujira ! Aller ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Pour l'Algérie ! Sophia Nani qui relance ce match 2-1 pour l'Algérie ! Les gars les gars reçoivent le sourire les gars ! Le mot il existe ! Le mot il existe ! Le mot il existe ! Alors si l'effort a resté là. Franchement je vous l'ai dit en avant de cette rencontre. Suivez mes pronostics qui sont toujours gagnants. Vous pariez de l'argent avec moi, vous gagnerez de l'argent avec moi. En tout cas la frappe d'Ani elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. Il a laissé aucune chance d'abord de la surface de réparation. Aura Misridi. Aura Misridi ! Merci.